Le fonctionnement de l'Electron Rolls 180 On a ici le tableau de bord où on a le bouton d'arrêt d'urgence le voyant de charge des batteries et le contacteur à clé Pour mettre en route la machine je tourne l'arrêt d'urgence dans le sens des flèches le bouton ressort l'électricité alimente le chariot ensuite je vais tourner le contacteur à clé le témoin de charge s'allume et vous indique le niveau de charge des batteries le niveau est vert les batteries sont chargées une fois qu'il sera orange il faudra charger il ne faut absolument pas rouler avec un chariot avec voyant rouge sinon vous abîmez vos batteries ensuite pour piloter vous avez ici la tête de timon avec un potentiomètre pour droitier ou gaucher en appuyant dans un sens sur la tête de timon ou dans l'autre on va en avant ou en arrière on a ici le klaxon et ensuite ici l'anti-écrasement c'est à dire que si la machine vous touche elle recule et s'arrête donc pour piloter le chariot électroroll 180 je me mets à côté je commence à déclencher en petite vitesse et ensuite je peux le manipuler et je peux accélérer aussi dans un sens ou dans plus quand le chariot est à mi-charge c'est à dire voyant orange je prends le câble de charge ici j'éteins le contacteur à clé et vous avez en bas du chariot ici le chargeur il suffit de brancher la prise du chargeur sur une prise de 120 volts une fois que le voyant du chargeur est au vert ça veut dire que les batteries sont totalement chargées vous pouvez débrancher la prise secteur et ensuite la prise du chargeur et votre charge de batterie est terminée c'est donc quand on va c'est à dire je suis c'est trop – Sous-titrage FR 2021